Et salut tout le monde nous préparons pour la nouvelle réunion des factions bon mais comment ça commence à être la merde écoutez j'aimerais profiter tu peux être là qu'il y ait tous les gens là s'il vous plaît j'ai pas de monnaie pour vous non je veux pas de la monnaie oui la grosse moulin mais si je crois qu'il veut du poulet bon bonjour messieurs et messieurs reste derrière fils écoutez silence écoutez je me présente je suis à boubacca bon très bien messieurs il ya quelqu'un qui se lève s'il vous plaît qu'il déclenche de là les aîneries c'est terminé on va partir en réunion ça existe encore ces sangeries je sais qu'il y en avait plus dans le métro c'est excellent ça change pas vraiment il faut penser qu'on a gagné son douteuse n'a pas eu mal à se capturer Kotko c'était votre brassard vous l'avez oublié j'espère qu'ils se sont bien remis qu'est-ce qu'il y a ? c'est oublié votre brassard je ne colère pas d'être à quelques mètres de la ligne rouge bon oh la la c'est bon c'est bon c'est bon le serf assis enfin j'ai en l'heure demande ce que je suis je suis absent je reviens je vais manger en attendant que le rec continue de tourner mais ça marche restez vraiment derrière la chaise tu feras bien messieurs la réunion est peut commencer à partir de maintenant par quel sujet souhaitez-vous entamer très bien la réunion est terminée au revoir messieurs merci de vous avoir reçu je suis plutôt étonné moi déjà j'aimerais bien savoir ah c'est à dire ce que je me disais encore la foi du Reich je vous en prie parler c'est moi qui vais prendre parole à sa place pour l'instant je suis son second bon 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 magnifique prise de parole intéressant très belle réunion en tout cas vous avez bien d'avoir enregistré la parole monsieur le secrétaire général nous vous écoutons si vous voulez vous pouvez ouvrir la réunion si je peux dire je vais ouvrir la réunion tout simplement bon les rangers sont déjà au courant et certains d'entre vous ici aussi le Reich se vante sur tous les toits bon que dans sa station c'est ta mère celui qui m'a tué non mais c'est l'esprit de boobacar qui nous en doit un peu de silence s'il vous plaît bref ça me rappelle un certain soir après une certaine coupe bref donc le Reich se vante auprès de tous les civils qui passent dans leur station d'avoir tué dans le dos des soldats de la ligne rouge hier j'ai des témoignages ah 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 c'était très présent plaisant très bien très bien donc vous assumez ? je ne suis pas du Reich mais moi j'assume oui c'était très plaisant merci pour vos amis donc c'est Venise ? c'est Venise ? c'est Venise ok c'est Venise c'est Venise ah vous inquiétez pas ? je vous l'avais dit hein je l'avais dit que nous on a perdu des tenues et qu'on savait pas qui c'était hein ouais mais vous les avez perdu pacifiquement ou euh avec des hostilités se sont vantés de ça écoutez il faut bien donner du moral aux hommes parce que Venise il me semble que oui vous m'avez volé des armures oui faudra que parle de ça d'ailleurs vous inquiétez pas on parlera plus tard mais ce sont bien des hommes de Venise avec une armure de l'Reich donc vous avez des infiltrés dans votre station le Reich vous êtes des incapables en gros sûrement oui c'est juste que mes hommes sont très sont très pro ouais on a vu ça à Konkovo j'ai une question euh si vous voulez tout savoir à Konkovo si vous voulez tout savoir à Konkovo si vous voulez tout savoir à Konkovo mes hommes se sont barrés avec votre stuff euh monsieur de la Hanza ah bah parfait le langage en plus le langage avec le langage avec le langage avec la Hanza c'est peut être écrasé écrasé c'est bon fermez la fermez la tous on va commencer à se respecter tous parce que ça va partir en bordel c'est bon on m'entend même ou ? oui oui on vous entend d'accord on vous entend désormais d'ailleurs messieurs messieurs lui et moi j'aimerais prendre la parole et vous poser une question je voudrais juste poser une question au personnel de Venise vous avez récupéré des tenues lourdes du Reich oui c'est ça ? oui lors de la guerre Redline Reich c'est ça ? c'est ça et donc vous les avez utilisés ? pour flinguer des gens d'accord pour flinguer d'ailleurs pour apporter une petite précision on a chopé un de vos hommes effectivement en tenue Reich on l'a exécuté voilà je pense voilà nous allons nous voir très rapidement secrétaire général c'est une faction bandit d'ailleurs messieurs de GMO j'ai une question à vous poser vous êtes la capitaine donc tout d'abord on a réuni les trois quarts du remboursement donc c'est presque prêt ensuite c'est parce que nous sommes des gens de parole ensuite une seconde chose est-ce que vous pouvez confirmer que c'était pas des hommes à vous qui nous ont tiré dessus à la sortie d'hier parce qu'il y a des mecs en tenue de GMO qui ont ouvert le feu sur le Reich donc vous voulez savoir si c'est des tenues volées aussi ou si c'était bien vous là-dessus j'aimerais m'exprimer il y a des tenues de l'UEMO qui ont été volées et qui ont d'ailleurs servi à faire un attentat à Boris Ovo et je vois je vois tout ce que je viens d'entendre de la part de Venise ça me met très en colère vous êtes chafouin de même moi je peux pas crier mais je suis aussi énervé donc je pense que pour une fois on va pas rester très neutre dans ce genre de conflit mais vous avez pas votre argent pourquoi vous voulez vous attaquer vous allez comprendre d'ici peu de temps je pense que on aura des tracts qui vont être distribués dans plein de stations et vous allez comprendre ah non les mercenaires de l'UEMO ne sont plus les mercenaires quand il s'agit de la sécurité quand il s'agit de la sécurité de mes citoyens vous savez quand une personne est plus maligne que vous vous pouvez pas faire grand chose donc vous allez abandonner votre note d'ailleurs j'aurais une question secrétaire général pour quelque chose à mon avis de la red line est-ce que c'est vous qui creusez un tunnel sous de Verskaya pour essayer de faire des éboulis dans notre station je sais pas ça vient de la ligne de front et de la station la plus proche c'est chez vous donc je demande juste pour être sûr très bien très bien au fait monsieur le secrétaire général j'aimerais mettre un sujet sur la table d'ailleurs vous savez quoi j'aime littéralement mettre ce sujet sur la table c'est vous le sujet ? ah non je vais lire ça vous pouvez lire la voix haute non mais oui et tout le monde l'a lu ce jeu pourquoi il pullule tels des MST dans tout le milieu oui j'aimerais que ça cesse également parce que sinon nous on va commencer à nous aussi faire des tracts mais c'est une discussion diplomatique ou je sais pas je me pose la même question président la cordialité semble s'être éteinte qui parle comme ça vraiment ça nous donne envie de quitter la salle et juste rentrer parler de MST pour des propagandes je veux bien que vous vouliez je m'absente sur vous est-ce qu'on pourrait utiliser des mots un peu plus diplomatiques que MST pour parler de propagande si vous plaît c'est insupportable je vais revenir sur bon tout silence messieurs quelqu'un prend la parole les gars les autres vous vous taisez s'il vous plaît merci parce que sinon on va pas s'en sortir merci bien on est tous des adultes ici après tout MST pour parler de propagande c'est tout moi je suis content de réalité un sujet sur la table je vous en prie parlez donc voyez vous depuis quelques temps les tensions dans le métro sont à cran toutes les stations sont à cran je pense que la paix la paix peut être une un nouveau départ une nouvelle solution notamment entre l'ordre de Sparte et la Hanza pourquoi n'enterriez vous pas à l'âge de guerre qu'avez vous à gagner dans cette guerre vous vous entêtez dans une guerre où vos hommes ont déjà trop péri pourquoi voulez vous continuer éternellement cette guerre alors que l'objet de la guerre a déjà été contesté et ce fut un échec malheureusement et heureusement dans cette guerre pourquoi voulez vous continuer on a rien perdu vous avez perdu des hommes du matériel ça vous suffit pas ? pour le coup le matériel a été récupéré juste après et finalement nos coffres n'ont rien subi donc vous manquez éperdument de la vie de vos hommes qui meurent au combat ce ne sont que du matériel on a essayé de faire une voie diplomatique pour éviter que le conflit existe maintenant vous savez très bien qu'un conflit et meurtrier arrêtez de faire des gueules de bois et puis de faire les clowns sur cette table et plutôt il serait plus intéressant de parler des futures potentielles de guerre entre la redline et le Reich Personnellement je ne souhaite aucunement la guerre avec la redline je ne sais pas l'avis du secrétaire général c'est surtout de renier la perte de 17 personnels de votre part dans une station dans laquelle nous avons irré et nous avons imposé littéralement car c'est notre station vous avez voulu continuer nous avons répondu c'est très simple pourquoi réagissez-vous encore à ça ? 17 personnes ça ne vous a pas suffi ? C'est vrai que les rangers ont été très bons sur le coup et on ne peut l'igner il est vrai c'est vrai que Venise a été très bonne aussi elle a jeté un mutant en plein milieu des troupes avec des équipements pour tester ses mutations au sein de cette bataille félicitations à elle et pour les chiffres il n'y a pas 17 pertes du côté de la Hanza à vrai dire car il y avait beaucoup moins de soldats Hanza que de mercenaires ou plutôt c'était à peu près avoisinant donc la plupart des mercenaires étaient déjà prêts à se battre pour la Hanza en échange d'une source de rémunération par rapport à nos soldats pour trouver confiance des survivants quand vous vous envoiez les survivants au bûcher c'est la question que je souhaiterais vous poser parce que ce sont des mercenaires ? vous l'avez fait tout autant ? quel est le rapport ? le but du mercenaires est de se battre dans un conflit le mercenariat le principe ils sont des gens qui sont payés pour combattre après ils sont responsables de leur vie et de leurs actions donc ils ne jouent pas de problème non plus prochain sujet peut-être ? je ne veux pas l'interprète parler de la guerre elle ne s'arrêtera pas et puis nous on a toujours la revendication tout comme eux ont toujours la revendication les sujets abordés sur ce conseil ils n'amèneront rien de bon de toute façon personne n'est d'accord je ne vois pas vraiment qui a convoqué ce conseil et à quoi il va servir soyons très honnêtes un des pires conseils que j'ai vu de toute ma vie parler de MST pour propagande ça me choquera je pense dans toute mon intégrité sachant en tout cas que je parle au nom de l'assaut fantôme s'il y a des représailles qui sont menées sur ma faction ou sur mes alliés nous n'hésiterons pas nous défendre militairement et apporter une réponse concrète oui mais c'est normal c'est comme toute faction ou sous-faction ici présente et vous êtes qui au passage ? pour clarifier puisque je crois que personne n'est vraiment courant ce sont lancé à l'Union Arbatskayenne ah d'accord ils ont renoncé au communisme et puis après ils sont partis sur une ligne un peu plus en lien avec nous et du coup on leur a rendu leur station comme on leur avait dit au tout début de la première guerre avec l'Union Arbatskayenne ils demandaient qui étaient qui sont nos alliés c'est ça ? non j'ai juste dit qu'ils demandaient qui vous étiez j'ai répondu que vous étiez l'ancienne Arbatskayenne c'est ça c'est ça en soit je n'ai pas tort c'est totalement vrai nous avons tourné la page à l'Union j'aurais peut-être en fait un sujet excusez-moi dites-nous Venise est venue hier à ma demande dans ma station tout le monde est au courant et m'a fait des menaces cachées en effet ils m'ont dit quoi ? si vous vous interférez un peu trop dans les affaires du Reich et bien évitez-les bah de toute façon vous n'avez pas arrêté moi personnellement président je ne vois aucune intervention de votre part au Reich je peux même répéter mot pour moi ce que j'ai dit je les avais noté j'ai dit que comme sachant qu'on a eu beaucoup de contrats avec vous nous ce qu'on vous a dit c'est que d'éviter de créer de problèmes de trop créer de problèmes avec le Reich c'est ce qui a été dit mot pour mot et vous ne pouvez pas le dire et pourquoi vous avez servi d'émissaire pour le Reich ? personnellement je ne lui ai pas demandé de venir et je n'étais pas au courant président vous étiez allé de votre propre chef vous parlez à la place du Reich je suis venu de mon propre chef suite à une discussion que j'ai eu je suis venu de mon propre chef pour éviter tout comment dire tout malentendu ou tout problème venu c'est très bien ce qu'elle est en train de faire actuellement elle est en alliance avec le Reich et avant cette alliance elle était en alliance avec nous vous avez proposé une vassalisation en gros qu'on puisse y vassaliser nous n'avons pas accepté non c'est nous qui n'avons pas accepté c'est vous qui avez proposé de vous faire vassaliser pour nous pour qu'on vous protège parce que vous aviez trop peur que la redline vienne à vos portes pareil pour les rangers ce qui s'est passé juste après s'il vous plaît s'il vous plaît vous êtes gênant je peux ramener le papier si vous voulez il y a vraiment tout noté là vous allez vous mettre une épine dans le pied j'en ferai une tract vous pourrez appeler ça une MST si vous voulez je serais très heureux de la lire néanmoins par rapport à l'UMO et là ça va peut-être intéresser les mercenaires de l'oblast Venise vous cherchent depuis quelques temps et même depuis pas mal de temps à vous détruire en effet ceux-ci nous ont proposé à plusieurs reprises de rejoindre une guerre contre vous pour à votre avis faire un assaut groupé contre eux mais où sont les preuves ? où sont les preuves ? ils sont au courant ils sont au courant il n'y a pas besoin de preuves ils l'avouent juste pour récupérer leurs contrats c'est tout vous nous récupérez nos contrats c'est normal vous faites du l'argent sur notre dos nous on est là pour récupérer nous sommes de simples mercenaires à régler entre mercenaires mais voilà de nombreux meurtres ont été commis contre vos soldats pour récupérer de l'équipement vous devez le savoir ça aussi et ceux-ci cherchent à après tout ce qui s'est passé néanmoins de vous détruire une question sur un éventuel attentat un attentat j'en ai pas de ma part étant donné que j'ai dit que je ne voulais pas participer dans cette guerre j'ai été tout de suite écarté de l'alliance avec Venise qui maintenant sont alliés avec le Reich peut-être que les menaces de Venise seront appuyées maintenant par le Reich et bien comme l'a dit le représentant de Venise il a parlé de son propre chef je n'en étais pas au courant et pour ma part si je ne me trompe pas président le Reich n'a mené aucune action actuellement qui va à l'encontre de vos projets et vous n'avez mené aucune action qui va à l'encontre de nos projets donc moi j'ai aucun problème avec la rendre ça pour ma part après je ne parlais pas de ça moi je parlais plutôt de l'UMO dans une guerre qui pourrait arriver très rapidement étant donné que le conflit va sûrement éclater d'un très peu est-ce que le Reich sera un bel digérant du côté de Venise ? non j'ai même je l'aurais même demandé de ne pas s'interférer à ce genre de problème tout problème entre sous-factions doit se régler entre sous-factions vous l'avez entendu ? oh non il est revenu lui putain je parlais de demander à d'autres factions de nous aider pour un combat que nous seuls pouvons jouer pour ma part je resterai neutre comme dit ce sont nos problèmes ils ont nos contrats n'est pas par exemple à vous ou au Reich de gérer nos problèmes entre sous-factions ça nous faisons notre vie de notre côté je vous rappelle que les factions ne sont pas les seules à être en vie sur ce métro il y a d'autres problèmes et nous ne sommes pas forcément là pour créer des problèmes entre tout le métro réuni après il faudra quand même me rendre mes tenues lourdes vous pouvez envahir tout le métro quoi ne vous inquiétez pas on en parlera après des votes de vos fameuses tenues lourdes qui nous ont bien été utilisées ouais mais bien sûr on pourra vous filer même 10% de ce qu'on a récupéré sur ces rouges ça vous voyez ça avec la redline après je peux vous dire Venise n'est pas très intelligente c'est vrai il avait une première alliance avec la Hanza et il nous en a dit énormément sur ses plans et je pense que celui-ci n'était pas au courant que notre alliance pouvait se détruire et du coup désormais comme il a une alliance avec le Reich il va certainement quitter notre alliance c'est normal j'imagine bien c'est très probable sauf que j'en ai tellement appris sur vous que maintenant j'ai énormément de chefs d'accusation contre vous tous les meurtres que vous avez fait pour récupérer des tenues vous les avez confirmés même dans le conseil on peut pas considérer votre faction comme une véritable faction à vrai dire pareil votre projet de créer en fait la gold station c'est pas une vraie gold station c'est une crise je sais pas quoi ça fait depuis très longtemps que tout le monde est au courant de ça vous apprenez vous n'apprenez rien d'accord et votre objectif final c'est quoi au passage celui que vous m'avez dit dans votre bureau d'avoir un oeil sur tout le métro et pouvoir gérer nos oeils ça veut dire contrôler tout le métro au passage à l'aide de leurs amis nous nous voulons savoir ce qui se passe et que s'il ya trop de problèmes nous nous arrangeons pour éviter qu'ils soient du problème messieurs soyons réalistes c'est un simple objectif n'aurait pas pu projeter de faire cela je pense pas qu'il soit complètement fou sachant ce qu'on vient de le confirmer il vient de le confirmer littéralement oui je l'ai confirmé mais c'est un simple objectif tout le monde a des objectifs regardez nous ne sommes pas assez forts nous nous sommes fait violer à Konkovo non mais comme vous l'avez dit mot pour mot nous nous sommes fait violer à Konkovo nous n'avons aucune force militaire ce sont tous les mercenaires qui a été appelé par l'ANZA ce sont forcément que des gars de Venise évidemment je n'avais pas pensé à cette option c'est très je vois pas le rapport vraiment je vois pas le rapport mais vous voyez très peu le rapport sur beaucoup de choses je vois le rapport par contre avec les mutants que vous avez utilisés pendant une bataille qui ne vous appartenait pas de droit ça je le vois nous testons simplement nos nouveaux prototypes ah oui je trouve ça très désagréable mais bon vous avez entendu que comme quoi l'UMO, la guerre entre l'UMO et la Gulf Station n'impliquera pas le Reich et moi c'est ce qui m'intéressait le plus moi ce que je veux dire c'est que la guerre c'est ça la guerre entre la UMO et la Venise nous voulons qu'elle reste entre la UMO et la Venise vous allez bien c'est un général vous venez d'assassiner mes hommes et vous croyez que je vais pas m'en mêler vous foutez de ma gueule en fait vous foutez de ma gueule en fait j'ai eu de la chance j'étais allié avec lui du coup il m'a pas assassiné d'hommes donc je pourrais pas m'en mêler vous foutez de ma gueule en fait il se peut il se peut vous inquiétez pas vous inquiétez pas un échec diplomatique catastrophique mais ce monsieur assassine mes hommes je vais pas les laisser mourir j'ai très envie de participer à cette guerre honnêtement pour aller coller une raclée à la ligne rouge une bonne fois pour toutes faites attention vous avez un sourire un coin on dirait que vous mentez on dirait que vous mentez bizarrement qu'est ce que vous dites ou encore vous n'avez pas fini de déplatérer votre merde oula personnellement j'évite le bluff parce que la plupart du temps quand il est mal fait on sait très bien qu'il est mal fait de répandre des rumeurs on voit bien que vous essayez de semer la discorde et le trouble entre Venise et ses alliés si vous voulez et c'est votre objectif la redline rejoint le conflit donc le Reich va rejoindre le conflit c'est ça ? je ne sais pas encore pour ma part qu'en pensez-vous Burskopenführer ? et bien j'aurais fortement préféré que cette guerre se joue uniquement entre les factions concernées c'est à dire l'UMO et la Gold Station ça fera moins de bordel à nos frontières ils viennent d'avouer le meurtre de mes camarades vous ne m'écoutez pas ou quoi ? j'ai l'impression d'être en face du Commander Rangers vous pourrez en régler ça plus tard vous n'êtes pas concerné mais de toute façon en gros là j'attends donc j'attends des meurtriers et je ne fais rien contre vous comme enfin on fait partie des gens qui les ont défoncés vous pouvez expliquer un peu plus ? oui c'est sans démarche mais comme nous vous étiez du codé du Reich durant la guerre d'Arabatskaya attendez vous avez été engagé par le Reich pour assassiner des gens de la redline ? je confirme bah c'est comment comment avons-nous eu ces tenues à votre avis ? oui pendant la guerre sur la faille effectivement Venise avait été engagé en même temps que beaucoup de personnes ici pour venir à la guerre il y avait l'UMO aussi mais ça c'est terminé il y a longtemps si si c'était il y a longtemps mais ils les ont gardé dans leur coffre je pense et ils ont continué à tuer des hommes de chez vous voilà voilà hier ils l'ont avoué aujourd'hui pour le coup ce n'était pas un ordre du Reich ce n'était pas un ordre du Reich ça j'ai bien compris voilà on est d'accord mais ils s'en vantent ils s'en vantent ici mon camarade caporal qui est derrière moi va dire quoi mes hommes ? il va dire ah bah on a les meurtriers devant nous mais ah on va rien faire parce qu'il faut laisser Venise ou avec l'UMO bah non non qu'est-ce que je fais ? là Venise dit que ce n'est pas le Reich et assume que c'est elle entièrement moi je vais pas attaquer le Reich je vais juste attaquer ceux qui ont tué mes hommes ou on peut essayer de faire un tête-à-tête mais je pense que le tête-à-tête ne va pas clair à Venise enfin les conditions que je vais mettre à ce tête-à-tête et ça sera des conditions uniques et je ne pourrais pas négocier enfin je ne négocierais pas ces conditions-là j'entends j'entends si je puis me permettre peut-être un tête-à-tête serait préférable en dehors de cet assaut contre l'UMO oui 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 c'est bien ce que j'ai précisé mais concernant l'UMO contre Gold Station laissez-les régler ça entre eux je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour éviter l'attention supplémentaire nous nous attaquerons l'UMO nous serons potentiellement plus faibles parce que nous aurons plus trop d'équipements notez, notez ok merci ça pourrait vous aider mais bref non mais si j'ensite en me de tuer des Venise enfin des Gold Station des mercenaires de là-bas qui n'ont pas de foi ni d'honneur ni rien et qui prennent dans le dos comme des lâches et des traîtres ça c'est mes histoires aussi et si l'UMO a envie aussi ça c'est leurs histoires on s'alliera pas ça les regarde entre eux s'ils ont envie de défoncer des Venise c'est tout et ça regarde pas le Reich à part s'ils veulent s'emmêler mais je ne pense pas qu'ils veulent s'emmêler la Hanza non plus les Rangers non plus et le trou du cul là-bas au fond de la chaise qui nous a trahis pareil, ça lui regarde pas non plus ça sonne tellement faux des fois vraiment très 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 joli j'avais oublié qu'on était dans le théâtre du Reich actuellement, j'avais oublié quoi ? qu'est-ce que j'ai fait encore dites-moi président je vous prie exprimez clairement votre opinion non mais j'avais oublié que police était fasciste c'est pour ça, excusez-moi c'est sûr j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, c'est juste que j'ai parlé au commandant au commandant Rangers et il m'a dit ah mais non faut négocier, faut parlementer et il laisse-tu faire tuer mes hommes et il s'en fout donc qu'est-ce que vous voulez que je dise ? moi j'ai juste envie de les insulter et tout et mes hommes aussi moi ce que je constate c'est que à chaque année qu'il y a des conseils ici les Rangers ils sont accusés d'être soit des communistes soit des éco-capitalistes extrémistes soit des nazis donc bon alors non ils ont jamais été euh... non c'est la première fois qu'on les accusait ah si de fois ils étaient bien bien avec l'ancienne Hamza il y a longtemps je veux dire monsieur le secrétaire général mon esprit capitaliste vous dirait que vous devriez faire la paix avec eux en revanche mon esprit facho vous dirait d'aller les exécuter bien évidemment non mais je sais pas j'ai pas accusé de ça vous avez pas compris en fait vous avez vraiment pas compris vous avez un point avec ce monsieur qui fout la merde avec vos hommes voilà et votre commandant ne m'a dit discuter je lui dis mais non il me dit discuter moi je le prends mal un peu c'est normal et c'est tout c'est pas que vous êtes des fascistes c'est pas que vous êtes euh... que vous discutiez ou vous le détruisiez à vos risques et périls nous importe que peu tant que nous sommes pas impactés par ce... donc c'est bien ce que je dis donc c'est bon ah ça tire de l'or l'opération a déjà commencé ah ça y est on a déjà tué tous les redlines à l'extérieur c'est bon oui oui je rigole évidemment c'est bon et l'OMU va sortir des murs et tuer Venise là comme ça non y a pas que ça mais c'est qu'en fait nous on a fait une alliance avec l'état américain à l'extérieur contre vous bien sûr je faisais calculer la russe qui s'allie avec l'ancien ennemi de la Russie oui parce qu'ils sont devenus fascistes entre temps ah oui 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 désolé les états arabes sont de notre côté ils nous ont donné le pétrole c'est fini de... voilà ! bref donc euh... je m'en met le rêve sans doute pas avec la guerre entre Venise et l'OMU je ne sais pas si y en aura une ou pas euh... voilà ! c'est l'UMPO d'ailleurs oui oui euh... mais euh... si j'ai envie d'aller toquer chez Venise avec toute l'armée rouge avec moi et bien faites un coup et bonne chance à vous du coup si je résume bien tout ce qui a été dit globalement il y aura une guerre UEMO Venise et aussi une guerre donc redline Venise mais les deux guerres sont entre guillemets pas liées c'est ça en gros ? bah sans doute des... en gros vous allez pas attaquer en même temps quoi je ne vais pas... ça... ça... je vais voir avec euh... avec ces messieurs s'ils considèrent l'armée rouge comme assez digne de euh... pour euh... pour euh... pour qu'on fasse un front commun ou pas ça c'est à leur bon jugement effectivement c'est à leur bon jugement euh... mais euh... mais voilà ! on verra bien et malheureux... malheureusement si Venise... si Venise n'avait pas tué mes hommes guerres moi je me serais pas emmêlé de leur guerre euh... euh... de mercenaires contre mercenaires là c'est... c'est... c'est bien c'est le problème moi je veux pas m'emmêler... la ligne rouge elle est juste là pour la paix elle s'occupe de ses affaires en interne hein... on va jamais voir la Hanza on va jamais voir les Rangers un peu plus parce qu'on est proche euh... le Raif c'est pareil Boris Ovo là euh... on les voit jamais aussi nous on s'occupe en interne mais... on... nous fusillent comme des lâches dans le dos je vais pas... je vais me laisser faire bah non... bah non messieurs euh... le président de la Hanza aurait fait pareil ses sergents caporaux lieutenant je ne sais trop quoi aurait fait pareil les Rangers aurait fait pareil euh... pfff... bah le... les mercenaires aussi etc... etc... comme d'habitude ils oublient de citer le Reich évidemment ça fait mal je pense c'est ça c'est ça mais je vous parle à vous euh... indirectement donc euh... ah je vois... donc vous pensez que moi euh... je sponsorise Beniz bien sûr que j'aurais fait pareil et d'ailleurs ils ont prêt à me rembourser mes équipements sinon moi aussi je vais venir avec euh... des armes chimiques et l'armée du Reich euh... pourquoi vous pourrez tester nos... et les cigares et les cigares et les cigares ils ont quelques mutations aussi pour vous hein... bon... est-ce qu'il y a un autre sujet à mettre sur la table messieurs ? apparemment non apparemment non on peut y aller une dernière question parce que ça a pas l'air très clair tout ça allez c'est un parti concrètement concrètement est-ce que la ligne rouge va se mêler de la guerre avec l'UEMO ? parce que c'est pas clair vous dites oui après vous dites non après vous vous dites euh... on sait pas moi je trouverais ça lâche personnellement mais... est-ce qu'il y a rien de tout à l'acheter ? vous avez tué des soldats dans l'ordeaux euh... vous pouvez parler de l'acheter bon nous euh... nous n'avons pas tué des gars de l'arrêt line nous avons tué des personnes en armée hollande c'est pas pareil ouais bon il faut s'y respecter c'est traiter ça c'est un autre état ouais mais euh... bah tout dépendra de l'UEMO tout dépendra du commandement de l'armée rouge etc et euh... donc vous ne dites pas clairement que vous ne participerez pas ou vous participez ? exactement je dis pas que je ne participerai pas ou je ne participerai de toute façon même si on ne participe pas en même temps ça sera quasiment simultané donc euh... je pense que ça fait pas grande différence et en cas de... mais pourquoi vous parlez de guerre il y a une réponse d'une autre faction bah euh... je parle de guerre président de la ANZA parce que... on a assassiné des hommes à moi oui mais il n'y aurait pas une solution au pire juste on... on décapite l'homme de Venise le patron c'est bien ça le problème et c'est fini je pense qu'ils ne vont pas vouloir à moi ça me plaira bien ça l'opération commence c'est la nôtre ah excusez-moi pardon j'ai pas reconnu les balles ah effectivement il y a une balle de plus c'est votre signal c'est pas le nôtre excusez-moi bref euh... je pense que ces messieurs là ne vont pas vouloir qu'on aligne 3 de leurs membres sur un mur et qu'ont les mitrailles de dos comme ils ont fait avec euh... mes camarades qui sont joués du décédé ça s'appelle imposer le respect ça monsieur le secrétaire général ah attendez ils ont proposé euh... venise est d'accord apparemment ça dépend des personnes que vous voulez recruter et... ça va pas vous faire plaisir bon je vois ce que vous voulez dire après bon moi je prendrais pas partie dans la guerre euh... bah comme dit de toute façon à part s'il me rembourse pas mais... j'aimerais quand même juste euh... qu'on euh... comment dire respecte ce lieu sacré dans le sens où on... on ne tire pas dans la salle de réunion s'il vous plaît même dans le cas de... si je ne veux pas tirer personne va tirer voilà après si quelqu'un veut briser cette euh... ce lieu sacré euh... qu'il le fasse maintenant ou cette aise à jamais euh... très bien voilà ah quoi ? c'est une habitude pour venise de briser les règles on vous laisse faire assassinez le bah je veux pas l'assassiner c'était une petite blague non je parlais de venise bien sûr d'ailleurs je voulais parler au chef de... on va vous le dire gentiment juste les équipements rangers il s'appelle René quel équipement rangers ? vous étiez à Concovo vous l'avez affirmé tout à l'heure nous étions à Concovo et nous avons aucun équipement rangers quoi qu'il arrive c'est tout ce que j'avais envie de vous dire ce qui me fait très rire c'est que nous n'avons pas nous avons récupéré exactement des tenues de la redline des tenues de l'humo et des tenues du Reich nous des tenues rangers on en a une et on a un casque c'est tout pour le coup des tenues quoi ? des tenues rangers rangers mais ça pose moins de problèmes non parce que nous bah comme on a dit avec les rangers on a dit que les trophées de guerre resteraient quelle que soit situation politique et que c'était des gains des symboles de guerre passée en mémoire de nos morts c'est tout voilà ah le Burst Group and Fury repart je pense que s'il n'y a pas d'autre sujet à aborder je crois que c'était là parce que c'était là indéfiniment oui c'est réel non non autre chose à ajouter ? aucune de notre côté et bien dans ce cas je pense que nous pouvons tous quitter les lieux et vaquer à nos occupations respectives attendez la sortie de police pour vous tirer dessus s'il vous plaît il resterait d'y avoir quelques balles perdu sinon ne vous tirez pas dessus tout court au pied au passage nous nous ferons du tir à vue sur les rangers effectivement oula tir à vue sur rangers tir à vue sur rangers ou qui d'autre dans notre dans le territoire du Reich sinon au repart il y a aucun souci juste bah le Reich on tire à la sécurité des deux camps donc de vos hommes s'ils se font prendre par quatre rangers ou inversement voilà juste pour vous dire après vous leur tirez dessus autour de vos stations autour de la ligne je pense que c'est pas très réglo on va dire tout à fait mais je parle d'entre stations et surtout les tunnels entre nos stations donc entre Mayakovskaya et Arbatskaya sinon le reste comme vous voulez les limites des territoires du Reich il y a des grosses bannées là-dessus j'ai envie de vous dépeche monsieur le frère monsieur le frère il arrive à marcher sur du caisse sur du tissu il marche sur du tissu il marche sur du tissu il est pas discret mais attend monsieur je suis désolé il marche sur du tissu excusez-vous mon secrétaire général c'est pas très très important mais ce serait pour savoir s'il était possible de discuter de faire des discussions économiques et militaires ou soldes c'est en fait du marchand vous verrez ça bon maintenant si les vermines en brassard je pouvais dégager de ma station ça ferait plaisir je peux pas trop parler avec d'autres personnes hein avant qu'on révoque la règle de tir à vie et qu'on l'include en police si ces vermines là pouvaient dégager immédiatement de ma station ça serait avec grand plaisir je crois euh vous avez déjà déçu une fois je crois que la porte n'est pas là je peux pas vous le dire tout de suite parce qu'effectivement vous nous avez déjà déçu une fois en ce qui concerne vos qualités de type ça serait vite de réitérer je pense d'accord si j'ai le temps etc bien je suis heureux en tout cas secrétaire général que nous ayons évidé la guerre entre nos deux factions bah là bah tant mieux la diplomatie de nouvelle fois fait sa prévalu comme je l'ai toujours dit le Reich agressera toujours la diplomatie et je suis heureux de voir que la redline nous suit sur ce chemin voilà bah je vous souhaite bonne chance pour votre guerre avec Venise et puis bonne route à vous tous bonne route à vous tous d'ailleurs Alexe il faudra que je vous parle maintenant ? oui c'est possible c'est bon je suis heureux ? ouais ouais on attend que tout le monde porte hop voilà là on peut partir il y a tout le monde là ? oui 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 vous demandez un truc par rapport au Reich après très bien très bien on m'a dit que vous étiez avec ce cas Et voici, nous avons donc fini la petite série, enfin pas la petite série, mais du coup, on a fini l'épisode.